Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Alac, chargé de mission à l'Institut Véblaine, qui est un think tank qui s'intéresse à la transition écologique, un think tank qui est composé d'économistes. Et nous souhaitons la bienvenue au deuxième rendez-vous citoyen de l'initiative Banque Citoyenne Européenne, une initiative qui est portée par l'ONG Positive Money, et c'est Sarah Zamoum, qui est coordinatrice nationale de la campagne, qui vous en parlera un petit peu plus. Cette séance-là, c'est la deuxième d'un cycle de formation qui est à destination des citoyens, qui participent à la grande consultation, mais aussi qui s'intéressent aux questions de politique monétaire et au rôle de la BCE dans la zone euro. Aujourd'hui, on parlera justement des actions que la langue centrale européenne met en place depuis la crise de 2008 pour stabiliser l'économie et comment elle a réussi à réinventer son cadre d'action. Et elle en touche presque les limites, j'en dirai un petit peu plus après avec un peu plus d'éléments d'introduction. On parlera tout ça avec Frédéric Ducrozec, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Il intervient régulièrement dans les médias pour décrypter justement l'action de la BCE. Et Laurence Sialom, professeure de sciences économiques à l'Université Paris-Denterre. Elle est spécialiste de macroéconomie financière et en particulier des questions relatives à l'instabilité financière et d'économie bancaire. Et elle publie chez Fayard en 2019 un essai dédié intitulé « La fascination de l'ogre » ou « Comment desserrer les taux de la finance » qui parle du lobbying du secteur bancaire et de son impact sur la réglementation. Alors ce rendez-vous citoyen, nous l'organisons dans le cadre d'une très très grande campagne. et je vais laisser Sarah Zamoum de Positive Money vous parler de tout ça. Merci Julien. Oui, je vais faire une courte introduction. Je pense que les personnes qui sont déjà venues au premier webinaire et au lancement connaissent déjà notre projet. Mais bon, c'est toujours intéressant de le répéter. Et puis aussi pour les nouveaux arrivants, ça peut être intéressant pour vous, citoyens qui nous rejoignez. Donc oui, Positive Money Europe, c'est une ONG qui est basée à Bruxelles et qui est active en tout cas au niveau européen depuis 2018. On travaille sur la politique monétaire et on fait en sorte que la Banque Centrale Européenne développe et soit en accord avec une… enfin, qu'elle aligne sa politique pour qu'elle soit en accord avec une économie juste, durable et démocratique. Alors, au sein de Positive Money Europe, on fait pas mal de choses, dont l'éducation populaire. On tente, on fait en sorte que les citoyens soient intégrés dans le débat et on souhaite leur donner la parole. Et pour qu'ils puissent tout simplement participer à la question de la politique monétaire qui a un impact sur leur vie quotidienne, sur vos vies quotidiennes. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a décidé de lancer le projet qui s'appelle la Banque Citoyenne Européenne. Et j'aime préciser à chaque fois que ce n'est pas une banque, on ne lance pas une banque. C'est en fait une plateforme en ligne qu'on développe dans cinq langues différentes. Pourquoi cinq langues ? Parce que ce projet va se développer et se développe dans cinq pays différents. La France, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie. Et l'idée, en fait, c'est que sur cette plateforme, les citoyens auront accès à un contenu éducatif, pédagogique et également à des propositions qui ont été émises, qui ont été définies par nos équipes, par aussi nos partenaires. Et à travers cette proposition, les citoyens pourront voter et mettre de nouvelles propositions qui seront à la fin émises à la Banque Centrale Européenne. Alors, il y a plusieurs étapes dans ce projet. En tout cas, en France, la première étape a commencé il y a une semaine, le 26 avril, avec le temps des débats qui dure cinq semaines. Donc, pendant cinq semaines, les citoyens pourront aller sur le site, la plateforme. Je partagerai d'ailleurs à nouveau le lien tout à l'heure dans le chat. Donc, les citoyens sont invités. Vous êtes invités à aller sur la plateforme, à lire les contenus, à apprendre davantage, en fait, sur ce qu'est la Banque Centrale Européenne, ce qu'elle fait, et à émettre vos propres propositions. Donc, cela dure cinq semaines. Et durant ces cinq semaines, on donne rendez-vous aux citoyens. On vous donne rendez-vous pour que vous puissiez échanger avec des experts, des personnes qui travaillent sur les questions monétaires, sur les questions économiques et politiques, et pour que vous puissiez leur poser directement des questions, comme aujourd'hui. Quoi d'autre ? Les citoyens, comme je l'ai dit, peuvent émettre des propositions, débattre. Et à la fin de ce processus, on réunira 35 citoyens en ligne, malheureusement, à cause des conditions sanitaires. 35 citoyens seront tirés au sort pour pouvoir participer à une assemblée citoyenne qui se tiendra les 4 et 5 juin 2021, donc dans quelques semaines. Et les citoyens pourront, en fait, débattre et consolider, débattre, échanger et se mettre d'accord sur les priorités, sur les orientations sur lesquelles la Banque centrale européenne devrait se concentrer à la fin de sa revue stratégique. Je pense qu'on reviendra sur la revue stratégique durant ce webinaire pour expliquer un peu plus en quoi cela consiste. À la fin de cette première étape, donc 35 citoyens dans les 5 pays qui seront tirés au sort, qui échangeront, dans quelques semaines, il y aura une assemblée citoyenne, mais cette fois européenne, qui réunira deux citoyens de chaque pays, donc 10 citoyens, qui échangeront et qui se mettront d'accord sur les deux grandes orientations qui seront émises à la Banque centrale européenne en septembre. Comme je l'ai dit, je partagerai le lien à nouveau sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Et puis, oui, vous êtes déjà invité à réagir et à participer au débat sur la plateforme. Merci beaucoup, Sarah. Je vous invite à, dès qu'il y a le lien dans le chat, je vous invite à consulter ce très, très beau projet. Depuis les années 2010, les banques centrales des pays développés ont dû développer de nouveaux outils pour stimuler l'économie et empêcher la déflation. Elles ont toujours pu se baisser les taux d'intérêt et elles déversent des milliers de billards de liquidités sur les marchés financiers. Avec la pandémie, l'intervention de la BCE, la Banque centrale européenne, est encore plus massive. Mars dernier, Fabio Panetta, qui est membre du directeur de la BCE, a même repris dans la presse, ça avait beaucoup amusé à l'époque, le titre de Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger, pour qualifier l'action de son institution. En effet, celle-ci augmente toujours plus le volume du programme d'achat d'actifs qui est mis en place dans le cadre de la pandémie et qui se tient depuis la crise de 2008. La question qui se pose quand on voit, notamment, malgré ces interventions massives, une croissance qui reste basse, c'est ces politiques sont-ils vraiment efficaces pour soutenir nos économies ? Quelles sont leurs conséquences, notamment sur la stabilité financière, parce qu'elles sont particulièrement massives ? Quelles sont ces conséquences aussi, et ça, ça nous touche en tant que citoyens, sur à la fois le coût du crédit, mais aussi la rémunération de l'épargne et la soutenabilité des dettes, non seulement publiques, mais aussi privées ? Enfin, est-ce qu'on va un jour pouvoir revenir à la situation de pré-crise avec une banque centrale qui intervient moins ou qui intervient comme avant ? On m'explicitera un petit peu ce que ça veut dire. Et aussi, ce sera intéressant de se demander, en fait, comment les banques centrales décident et agissent dans un environnement actuel qui est particulièrement atypique ? Et on le verra avec la première intervention, qui sort du cadre, peut-être, on se demandera si ça sort du cadre que s'étaient construites les banques centrales pour intervenir. Avant de donner la parole à Laurence Sialhomme sur ce sujet, je vous propose de faire un petit quiz, déjà, pour voir un petit peu l'idée que vous faites des actions de la Banque centrale européenne. Vu que c'est un cycle de formation, il y a quelques petites questions. Alors, qu'est-ce que pour vous le quantitative easing, déjà ? C'est un terme qu'on entend dans la presse, soit généraliste, soit spécialisé. On dit beaucoup, la Banque centrale européenne a grossi son quantitative easing. Je suis curieux de savoir ce que ça veut dire pour vous. Parce que souvent, on a des interventions très abstraites, des appellations très abstraites. On imagine que la Banque centrale imprime des billets, on utilise beaucoup d'expressions qui, parfois, rendent assez plus clair la chose. Donc, je vais laisser un petit peu de temps, au moins, pour qu'il y ait plus de la moitié du public qui vote. Mais bon, à ce que je vois, on est plutôt sur la bonne réponse, j'ai l'impression. Alors, ça fait une petite minute. Vous avez été 90% à dire que le quantitative easing, c'est l'achat d'actifs sur les marchés financiers. Donc, c'est quelque chose qui sera expliqué plus tard par Frédéric. Et effectivement, quand je parle du programme d'achat d'actifs, c'est ça qu'on appelle le quantitative easing. Et il y a une deuxième petite question aussi que je souhaiterais vous poser. Selon vous... Ah, pardon, ça, c'est une question que je pose à la fin. Je me suis emmêlé les pinceaux. Bon, en tout cas, vous avez plutôt, a priori, une bonne connaissance des termes. Alors, je propose de commencer, enfin, avec Laurence Hialum. Laurence, tu es spécialiste des questions financières. En quoi le... Et tu t'intéresses aussi pas mal à l'histoire des banques centrales. En quoi, selon toi, le rôle de la BCE a évolué depuis la crise de 2008 ? Et quels risques elle doit gérer ? En quoi, depuis 10-15 ans, on est vraiment dans un environnement qui est assez unique, en fait, par rapport à l'idée qu'on se faisait des banques centrales dans les années 90-2000 ? Merci, Julien. Et puis, merci de l'invitation. Eh bien, écoutez, quand la BCE a été créée, en fait, à sa création, ces créateurs étaient obsédés par l'idée que la BCE soit avant tout une banque centrale anti-inflationniste. Et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'on a calé, qu'on a collé, on a calqué, si vous voulez, la BCE sur ce qu'était la Bundesbank. Et donc, en fait, les chefs d'État et de gouvernement ont inscrit cette mission dès 92 dans les traités de l'Union européenne. Et conformément à ce mandat, eh bien, on définit le fait que la BCE doit poursuivre un objectif de faible inflation inférieur, mais très proche de 2 % à moyen terme. Donc, jusqu'à la crise de 2007-2008, la BCE, elle s'est conformée à ce mandat sans que ça pose vraiment de problème. Et notamment, jusqu'en 2007-2008, la spécificité de la BCE, qui est vraiment unique, à savoir une banque centrale qui n'est pas adossée à un budget, c'est-à-dire qui émet une monnaie centrale qui est partagée par tous les pays de la zone, mais pour autant qui n'a pas en face un seul budget, une seule politique budgétaire, ça a semblé gérable jusqu'à la crise de 2007-2008. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. La première chose, c'est que la BCE est une banque centrale très particulière, un cas unique dans l'histoire, puisque tous les pays de la zone euro ont abandonné leur propre monnaie nationale au profit de l'euro, que la BCE n'a pas un pouvoir budgétaire fédéral constitué, mais en face d'elle, 19 pouvoirs budgétaires indépendants les uns des autres. Et il y a une deuxième spécificité en Europe, c'est qu'on a fédéralisé, donc on a permis que la monnaie, l'euro, soit émis par une institution, la seule véritable fédérale, qui est la BCE, mais il faut savoir que l'essentiel de la monnaie qui est émise ne l'est pas par les banques centrales, quand vous regardez la composition de la masse monétaire. Et l'essentiel de la monnaie émise, elle est émise par les banques. Or, au départ, les banques restaient supervisées par leurs autorités de supervision nationale. Et donc, on est vraiment face à une configuration monétaire qui est sans équivalent dans l'histoire, mais dont les failles, les fragilités sont restées cachées, en fait, durant la première partie d'existence de la BCE. Et on s'en est rendu compte à l'épreuve des crises, en fait. C'est-à-dire d'abord à l'épreuve de la grande crise financière et puis des soubresauts qui ont suivi. Donc, au moment de la crise de 2007-2008, première épreuve du feu pour la BCE, la BCE, elle a fait comme la plupart des autres banques centrales, assez rapidement, promptement. Elle a injecté massivement des liquidités. Et donc, elle a renoué avec une fonction qui est une fonction historique des banques centrales, qui est la fonction de prêteur en dernier ressort. Pourtant, cette fonction n'avait pas été explicitement prévue au départ, quand on a créé la BCE. Mais face à l'urgence, elle s'est adaptée et elle a fait comme les autres. Et elle a notamment agi de manière coordonnée avec des modalités qui sont un peu techniques. Donc, je vous les passe. Mais en gros, elle a agi comme les autres. Et donc, elle a été pour la première fois confrontée à un risque qu'on appelle le risque systémique. Et le risque systémique, ce sont des risques financiers globaux qui sont tellement graves qu'ils peuvent avoir des effets très importants sur l'économie réelle. C'est-à-dire ne pas rester cantonnée dans la sphère financière, mais avoir des effets très forts sur l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire sur la production, la consommation, le chômage, la croissance, etc. Et donc, ça met en évidence le rôle des banques centrales et notamment de la BCE dans la préservation de ce qu'on appelle la stabilité financière globale. Et là, on voit bien que face à l'épreuve des faits, si vous voulez, avant la création de la, enfin comment dire, dans la première phase plutôt de la BCE, les décideurs publics et les banques centrales aussi d'une certaine manière à cette époque, semblait croire qu'il suffisait d'assurer la stabilité monétaire, c'est-à-dire en gros maîtriser l'inflation, et puis que la stabilité financière, c'était un produit joint. Dès lors qu'on arrivait à faire de la stabilité monétaire, on avait la stabilité financière qui suivait. La crise de 2007-2008, elle montre que ce n'est pas vrai. Et pire, à la limite, le sentiment de sécurité que donnait le fait qu'on était dans un environnement macro avec peu de heures et donc pas de, comment dire, de tensions financières particulières et surtout une inflation maîtrisée, fait que les agents ont pris beaucoup plus de risques et les banques centrales, elles ne sont pas intervenues préventivement, elles n'ont pas été regardées où se situaient les fragilités financières dans les bilans, elles n'ont pas essayé préventivement, si vous voulez, d'arrêter la constitution de bulles financières, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce risque systémique, il pourrait bien se réactiver quand on va sortir de la crise sanitaire, à partir du moment où les États vont débrancher l'assistance respiratoire aux entreprises, aux ménages, etc. Alors, ça sera sous une forme très, très différente, peut-être qu'on en discutera, mais on a un risque systémique qui revient. Donc, face à ça, la Banque centrale s'est adaptée, je pense que Frédéric va vous en parler largement, donc je ne m'y attarde pas, mais elle a su adapter vraiment ses outils, ses moyens d'action. Ensuite, après, on va de crise en crise, en fait, d'une certaine manière. Ensuite, la BCE, elle a eu à gérer un autre risque majeur, mais qui, là, lui est très spécifique, c'est-à-dire que c'est un risque qui ne concerne pas les autres banques centrales des pays développés, c'est-à-dire qu'elle a eu à gérer une crise de la dette souveraine. Alors, je ne vais pas détailler, parce que je n'ai pas le temps, les raisons de cette crise, la dynamique de cette crise, etc., mais en gros, tout a commencé en 2010, au départ par une crise sur la dette souveraine grecque, donc la dette de l'État grec, et rapidement, ça s'est étendu, ça s'est propagé à l'Irlande, et puis à d'autres pays membres de l'euro, mais plutôt dans le sud de l'euro. Alors, comment ça se traduit d'un point de vue financier ? Eh bien, en langage technique, on dit qu'on a un élargissement des spreads. Ça veut dire qu'en fait, les marchés se mettent à fortement discriminer entre les pays qu'ils considèrent fragiles, et donc à qui on impose un coût de financement de sa dette beaucoup plus important, et les pays qu'ils considèrent comme solides, et qui eux vont se financer beaucoup moins cher. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas grave, après tout, ça traduit une réalité. Mais si, c'est très grave. Quand on partage une monnaie commune, et que normalement, si vous voulez, avec la monnaie commune, on avait un marché unique, notamment financier, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Au contraire, on a de la fragmentation financière. C'est exactement ce qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire, c'est quoi la fragmentation financière ? C'est que des agents avec exactement le même niveau de risque, selon qui sont dans tel ou tel pays, vont se financer plus ou moins cher. Vous voyez bien tout en quoi c'est problématique quand on a une monnaie commune et qu'on a cette fragmentation financière. Donc, cette crise de la dette souveraine, ça a été un énorme électrochoc. Ça a été un électrochoc qui a fait prendre conscience de deux choses. D'une part, le fait qu'il y avait un cercle vicieux entre la fragilité des banques, or nous en Europe, on a beaucoup de banques systémiques, donc c'est un vrai problème ça, et les crises de dette souveraines, donc je vais vous en dire deux mots, et de l'autre part, la prise de conscience subite que l'euro était mortel, qu'il y avait un vrai risque d'éclatement de la zone euro. Donc, juste quelques mots sur les raisons pour lesquelles on a ce cercle vicieux qui d'ailleurs va conduire à la prise de conscience à une avancée, pas complète, mais une avancée quand même. Donc, qui détient la dette souveraine ? Beaucoup les banques. Et donc, quand vous avez un pays qui traverse une crise de dette souveraine et donc qui voit la qualité de sa dette se dégrader, ça génère des pertes pour les banques. Et donc, les banques elles-mêmes peuvent se trouver en situation de difficulté puisque ça grève leur capital. Et le problème, c'est que ce sont justement les États qui sont en crise de dette souveraine qui sont en première ligne pour éventuellement renflouer les banques si elles connaissent un souci, en fait, de soldabilité, disons. Et donc, vous voyez un cercle vicieux, quoi. Et ce cercle vicieux, il est d'autant plus grave que les banques sont très grosses. Et donc, leurs faillites risquent de vraiment mettre les États en difficulté s'ils ont du mal à soutenir leurs banques. Et donc, cette prise de conscience, elle a conduit à ce qu'on a appelé l'union bancaire. Alors, je ne vous explique pas ce que c'est, je n'ai pas le temps, mais quand même, dans l'union bancaire, il y a trois piliers. Un qui est très important, c'est que la BCE, elle s'est mise à superviser les banques systémiques, c'est-à-dire les plus grosses banques, celles qui créent le plus de risques si elles sont en difficulté. Et puis, la BCE, elle s'est mise également à fermer les sprennes, c'est-à-dire à faire en sorte que les banques, que les États les plus fragiles en termes d'endettement public, ne puissent plus ou ne soient pas attaqués sur les marchés et donc qu'il n'y ait plus de très grosses différences entre les coûts de financement des États. Donc, ça, c'est le deuxième risque. On a vu le risque systémique, la crise de la dette souveraine qui porte en germe l'éclatement de la zone euro. Un autre risque très important, c'est le risque de déflation. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, la BCE, quand elle a été créée, c'était l'obsession contre l'inflation. Mais en fait, depuis 2013, la BCE, elle n'arrive même pas à atteindre sa cible de 2 %. C'est-à-dire, depuis 2013, en fait, la BCE est systématiquement en dessous de sa cible de 2 %. 2 %, ce n'est pas loin de 0 %. C'est-à-dire que le risque de basculer dans des baisses de prix et dans des dynamiques qui seraient donc cumulatives de baisses des prix est très dangereux. Alors, vous allez me dire, c'est bien des prix qui baissent, c'est plus de pouvoir d'achat, tout ça. Non, mais en fait, pas du tout. Quand vous avez des dynamiques de baisse de prix, surtout quand les agents sont très endettés, eh bien, en fait, il se produit des, comment dire, vous êtes dans un contexte macroéconomique où les économies vont s'enliser dans des périodes de, comment dire, de croissance très faible, engluées, si vous voulez, dans des périodes de croissance très faible où on diffère les dépenses d'investissement, de consommation. Il est très, très difficile d'en sortir. Pourquoi ? Eh bien, parce que les taux d'intérêt, vous pouvez les baisser un petit peu en dessous de zéro, mais pas beaucoup en dessous de zéro. Donc, si vos prix baissent, vous voyez, vos taux d'intérêt réels, et c'est ça qu'on doit manier, en fait, pour relancer ou pas l'économie, eh bien, ils sont positifs. Et donc, on a un risque de ce qu'on appelle un scénario à la japonaise parce que le Japon vit une situation de ce type depuis les années 90. Alors, enfin, pour terminer, la BCE, comme toutes les autres banques centrales, un peu comme le risque systémique, il y a des risques qui sont communs à toutes les banques centrales et des risques qui sont spécifiques à la BCE. Donc, là, c'est un risque qui est commun à toutes les banques centrales. Elle est confrontée à de nouveaux risques. Alors là, vraiment, sans précédent, qu'on a beaucoup de mal à évaluer ce qu'on appelle les risques financiers climatiques et qui potentiellement sont systémiques. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, il y en a plusieurs, je vous passe les détails, mais en gros, celui qui focalise vraiment l'attention, c'est ce qu'on appelle le risque de transition. Le risque de transition, c'est quoi ? C'est le risque d'une dépréciation brutale du prix des actifs qui sont adossés à des secteurs très carbonés, donc très émetteurs de CO2, si vous voulez. Et donc, potentiellement, on a le risque d'effondrement des prix d'actifs de secteurs entiers de l'économie. Évidemment, en contrepartie, vous auriez au contraire des secteurs qui se porteront très bien. Et alors, dans quelle configuration on va voir se manifester ce risque qui va se produire ? Le problème, c'est quand ? Eh bien, et c'est là qu'est toute la difficulté, c'est que si les gouvernements se mettent à mener des politiques climatiques qui sont alignées sur les ambitions des accords de Paris, sur leur propre signature, en fait. Alors, par exemple, en supprimant les soutiens multiples aux énergies fossiles, en adoptant une fiscalité écologique ambitieuse, etc., ce genre de politique, eh bien, ça va conduire à une révision des conventions de marché sur les risques des différents types d'actifs, en fonction qu'ils soient plus ou moins adossés aux énergies fossiles. Et donc, vous voyez bien toute la difficulté qu'il y a là, puisque c'est le fait d'avoir une politique qui fait qu'on respecte sa signature et qui fait que la Terre va rester vivable, enfin, pour dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'on est quand même sur une trajectoire où si on ne fait rien, elle va vite devenir invivable. Quand je dis vite, c'est-à-dire que vous et moi, pour la plupart, déjà, on le voit, mais on va vraiment s'en rendre compte. Et alors, vos enfants et petits-enfants, évidemment, encore plus. Donc, bien sûr, il y a quelque chose qui n'est pas seulement du domaine du financier, qui est vraiment du domaine de garder une planète vivable. Et en même temps, si on mène la politique climatique à hauteur de ça, on génère une crise financière. On comprend bien que les banques centrales, elles sont au cœur de ça, puisqu'elles ont les moyens, peut-être, de gérer ce risque de transition. Donc, voilà, je m'arrête là et je laisse la parole maintenant à Frédéric. Merci. Merci, Laurence, pour ta intervention. Et sur ce dernier sujet, je vous invite à regarder la troisième séance qui parlera justement du risque climatique et qui sera dédiée à cet aspect-là. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Ce qui est intéressant pour le public, c'est vraiment de voir que, disons, la doctrine un peu classique des banques centrales, c'était le ciblage de l'inflation. Et c'est assez intéressant de voir que dans un contexte où l'économie se financiarisait toujours plus et où, finalement, les banques centrales supervisent les banques, il n'y avait pas d'objectif très précis, il n'y avait pas de préoccupation majeure sur la stabilité financière, alors que tout le reste de ton intervention, quand tu as parlé de crise de la dette souveraine et de fragmentation financière, permet de voir justement qu'aujourd'hui, c'est le principal risque auquel sont confrontés les banques centrales et qu'au contraire, l'inflation, elles n'arrivent pas à atteindre leur cible. Et du coup, que leurs outils assez classiques et leurs mandats assez classiques, disons, ne permettent pas, en fait, en l'état, ne leur permettent pas d'intervenir de manière à peu près dans l'économie. Alors, bien sûr, c'est des institutions qui sont flexibles. Et ce qui va être intéressant avec l'intervention de Frédéric, c'est qu'on va voir justement comment elles ont dépassé un peu cet outillage conventionnel pour réussir à stabiliser la zone euro, notamment parce que les outils conventionnels, Frédéric Lemontora, ont commencé à s'essouffler. Donc, je vous laisse la parole et puis merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci aussi à Laurence d'être venu pour intervenir ce soir. Merci beaucoup à vous deux, effectivement. Non seulement, je suis d'accord avec tout ce que Laurence a dit et je pense que c'est le point de départ essentiel pour la BCE. C'est un objet complètement à part. Je prends en général, c'est peut-être aussi dans ma nature, mais le verre à moitié plein parce que tout ce que Laurence a dit peut être aussi interprété de manière très positive. C'est la banque centrale la plus jeune au monde, à quelques exceptions près, mais la banque centrale la plus importante et la plus jeune, 1999. Toutes les autres banques centrales ont parfois quelques centaines d'années en plus derrière elles. Et malgré ça, c'est la banque centrale, je pense, qui a évolué le plus rapidement dans le contexte que Laurence a décrit. Encore une fois, on aurait préféré éviter les crises, on aurait préféré que les fondateurs de l'Europe aient pensé à tout ça et qu'effectivement, une Europe et qu'une union économique et monétaire, politique, efficace, je ne parle même pas d'optimal, découle naturellement de ce qui avait été fait dans les années 50 et 60, ça n'a pas été le cas. Maintenant, c'est un fait. Ce qui est également, à mon avis, avant que je rentre dans les détails de ce qu'elle fait aujourd'hui, très important à remarquer, c'est que c'est une banque centrale de femmes et d'hommes, pas cette femme, mais elles arrivent, qui ont fait évoluer les choses. Et c'est quand même souvent en Europe aussi l'histoire de nos crises de femmes et d'hommes qui font enfin avancer, casser des tabous, qui poussent la logique et le traiter dans ces retranchements, j'allais dire, pour combattre et surtout réparer ces fragilités dont Laurence a parlé. Sans basculer dans l'analyse naïve de la BCE, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, avec Mario Draghi surtout et l'équipe précédente et maintenant avec l'équipe en place et Christine Lagarde, il y a d'énormes avancées qui ont été faites. Et ce que Mario Draghi décrivait comme un bourdon, en gros, ce que Laurence a décrit comme une construction qui ne devrait pas fonctionner, un bourdon, c'est gros, ça ne devrait pas voler, ça vole, ça a volé, ça a survécu à ces années-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus fort et en mesure quand même de répondre à un certain nombre de défis, même s'il y en a énormément. La deuxième chose, juste en termes d'introduction, c'est que les autres banques centrales ont été confrontées au même sujet et ne s'en sont pas toujours mieux tirées. Je pense qu'il faut aussi là être vraiment très factuel et objectif. Rappelons-nous par exemple qu'en 2008-2009, il s'agissait de sauver le système financier mondial sous peine d'implosion, d'éflation. Ben Bernanke, à l'époque, est quand même celui qui a théorisé la lutte contre la déflation des années 30 après la crise de 29 et qui a pu la mettre en place. Et la Fed a aussi testé des nouvelles choses qui n'étaient pas forcément encore dans ses instruments. A l'époque, dernière chose, oui, je t'écoute Julien. Tu peux juste dire, Ben Bernanke, la Fed, expliciter un peu ce que c'est ? La Fed, la Réserve fédérale, c'est la Banque centrale américaine. On parle là aujourd'hui de la Banque centrale européenne. Ce sont les deux plus grosses dans le monde avec la Banque centrale du Japon, la BOJ, et la Banque centrale d'Angleterre, disons, qui dominent vraiment les marchés et qui sont aussi, pour le Japon par exemple, précurseurs dans un certain nombre d'expériences non conventionnelles, exotiques qu'on voit aujourd'hui. Donc, on teste. C'est encore une fois des femmes, des hommes qui essayent des choses. Ce n'est pas un ordinateur encore. Donc, il faut quand même rappeler que ces hommes, ces femmes, Ben Bernanke aux États-Unis, Sue Obama, Tim Geithner, des gens qui ne sont aujourd'hui plus d'ailleurs au pouvoir, ont aussi essuyé les plâtres. Et je donne cet exemple-là parce qu'en 2008 aux États-Unis, il a fallu sauver les banquiers, pour le dire d'une manière un peu provocatrice. C'était loin d'être consensuel. Il y a eu des débats pas possibles au Congrès américain. Ils ont fini par faire ce qu'on appelait le TARP, une recapitalisation avec des fonds publics de ces banques qui, par exemple, ont continué à verser des bonus ensuite. Donc, ce type de problématiques politiques, sociales, on les a eues là-bas, autant, sinon plus qu'en Europe. Et la BCE, on la critique beaucoup, en tout cas sur les marchés, pour ne pas avoir fait ça à l'époque. Vraiment un gros coup de recapitalisation, stopper la crise nette en 2008, avoir été quelque part trop méchante, entre guillemets, à l'époque, avec son système bancaire et en payer le prix après. Donc, il y a vraiment encore une fois, historiquement, on verra, mais parfois des choses qui ne sont pas forcément intuitives. Et je trouve que la BCE, dans l'ensemble, s'en sort vraiment très bien. Je donnerai un exemple dans une seconde qui montre qu'elle est même, je pense, plutôt avant-gardiste sur certains sujets, y compris qui peuvent nous aider pour cette transition climatique. Et j'essaierai de répondre à un certain nombre de questions qui sont dans le chat et qui sont excellentes, d'ailleurs. Je vais du coup essayer d'expliquer et résumer son terme technique avec trois graphiques où on en est aujourd'hui. La première chose, c'est qu'une banque centrale, elle détermine le réglage de politique monétaire par deux outils principaux, mais normalement un, il y a 15 ans en tout cas, on n'en connaissait qu'un. Pour ceux qui s'intéressent aux banques centrales, le taux d'intérêt directeur. En réalité, il y en a plusieurs, il y en a trois pour la BCE, je vous l'ai mis ici. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais les trois peuvent être utiles parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui est le plus bas, en rouge, le taux de la facilité de dépôt qui est le plus important. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a énormément d'argent dans le système et cet argent est redéposé auprès des banques commerciales tous les jours à moins 0,50%. Ça veut dire, c'est la ligne en rouge, que le trésorier d'une banque en zone euro aujourd'hui qui doit aller mettre de l'argent en surplus de sa caisse auprès de sa banque centrale est taxé à 0,5% tous les jours. C'est un taux négatif et je vais vous en dire de mots comme c'est transmis à l'économie ou pas. En tout cas, il est négatif depuis sept ans. Le taux principal de la banque centrale auquel elle prête cette fois aux banques, toutes les semaines, tous les mois, tous les trois mois, il est de zéro depuis cinq ans et le taux en gris est moins important, mais dans les crises quand même, c'est un guichet qui est ouvert. Donc, le prêteur en dernier ressort pour les États, comme Laurence l'a dit, ça n'existait pas avec la BCE avant Draghi et ça existait en revanche pour les banques. Une banque qui serait solvable, mais en situation d'illiquidité qui n'aurait pas d'argent à la fin de la journée, peut aller à un taux pénalisant emprunté auprès de la BCE. Ces taux d'intérêt, comme toutes les banques centrales dans le monde, ils ont été ramenés structurellement. C'est tout un débat économique. Pourquoi ils baissent ? C'est d'abord parce qu'on n'a pas assez de croissance fondamentalement et parce qu'on a des crises jusqu'à zéro. Normalement, c'est la limite parce qu'à zéro, on ne sait pas faire. On a inventé la Suède, le Japon d'abord, puis la BCE, la Banque d'Angleterre, pas la Banque d'Angleterre, pardon, mais d'autres banques centrales plus petites en Europe, le Danemark. On a inventé ce système où on est allé à taux négatifs. Comme je l'expliquais, c'est un taux qui s'applique d'abord aux réserves des banques. Il y a une question dans le chat qui est excellente. Pourquoi mettre des taux négatifs dans une banque si on vous taxe ? D'abord, nous, vous, si on vous taxe, je vous dis félicitations parce que ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent. A priori, en dessous de 100 000 euros et vous pouvez avoir plusieurs comptes souvent dans des banques, vous n'êtes pas taxé. Il n'y a pas énormément d'exceptions aujourd'hui. Vous ne serez pas taxé. Ce sera un taux au mirobolant de 0 %, ce qui n'est déjà pas énorme. L'idée de taxer les banques et l'idée de taxer les riches ou les agents économiques qui ont au-delà d'un certain niveau, dans certains pays, c'est transmis un peu plus rapidement, c'est d'inciter cet argent, cette épargne, cet excès de liquidité à être utilisé ailleurs dans l'économie idéalement via les marchés financiers puisque c'est le mécanisme de transmission le plus classique. Ça ne marche pas très bien, pour le dire de façon simple. La transmission de ces taux négatifs à l'économie réelle, elle est au moins discutable, elle est au mieux parfaite, imparfaite. Elle n'est pas complète. Et c'est un sujet en soi, c'est compliqué, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui est critiqué par les banques, qui est critiqué également par d'autres agents économiques à juste titre, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous l'avez dit, Laurence l'a dit, depuis des années, la BCE n'atteint pas sa cible d'inflation, donc ça n'a pas suffit. C'est un fait, ça n'a pas été peut-être bien fait, mais ça n'a pas suffit. Et donc, ce n'est pas un outil dont la BCE a pu se contenter. On peut revenir sur ce sujet-là, mais en tout cas, on en est là, les taux ne bougent plus et je ne parierai pas une grosse somme d'argent sur le fait qu'on ait des taux à nouveau positifs avant au moins plusieurs années. Si j'essaye de passer sur la slide suivante, vous avez maintenant le deuxième outil que les banques centrales ont, entre guillemets, découvert depuis la grande crise financière de 2008-2009. À quelques exceptions près dans le monde, personne n'avait vraiment fait ça encore en pratique, même si, je l'ai dit, le patron de la réserve fédérale américaine l'avait théorisé. C'est parce qu'on a mis dans le sondage du quantitative easing, des achats d'actifs financiers directement sur les marchés. Quoi comme actifs ? C'est toute la zone rouge ici. Pour vous donner un chiffre, on est à 3 000 milliards d'euros sur le quantitative easing normal aujourd'hui, c'est énorme, et 1 000 milliards depuis le début de la pandémie sur ce nouveau programme que Christine Lagarde a mis en place il y a un an. Au total, on est à 4 000 milliards d'euros. C'est déjà un chiffre en soi dans l'absolu énorme et qui représente plus d'un tiers de l'économie du PIB de la zone euro. C'est stratosphérique et toutes les grandes banques centrales sont dans une situation comparable. Qu'est-ce que la BCE a le droit d'acheter ? Pourquoi elle le fait ? Plein de questions théoriques et pratiques. La pratique, c'est un peu plus facile de répondre à cette question parce que la BCE, dans le traité, a le droit d'acheter tous les actifs qu'elle veut sur les marchés financiers en théorie, sauf un, de la dette publique sur le marché primaire. Le marché primaire, c'est quand un État vient s'émettre de la dette directement et lever de l'argent auprès des investisseurs privés, publics, via des banques, donc peu importe la façon. La BCE n'a pas le droit de financer directement par un prêt ou par un rachat un État. En revanche, elle peut acheter tout ce qu'elle veut, y compris de la dette publique de la France, de l'Italie ou de la Grèce depuis un an, sur le marché secondaire sur lequel ces titres s'échangent ensuite entre investisseurs. Et l'idée du quantitative easing, QE en anglais, c'est l'idée que quand vous n'avez plus le taux d'intérêt, vous utilisez le bilan avec des canaux de transmission qui sont multiples, mais j'en citerai trois principaux. Je pense que maintenant la recherche avance quand même et plutôt consensuelle là-dessus. Pas sur le fait que QE marche, mais sur les canaux de transmission. Le premier, c'est que vous avez un effet psychologique, le whatever it takes, les trois mots de Mario Draghi en juillet 2012. La BCE, c'est le quoi qu'il en coûte de Macron, mais non politique en langage de banquier central. Nous allons sauver l'euro et croyez-moi, ce sera suffisant dans le cadre de notre mandat. Le mandat autorise le rachat de dettes publiques sur le marché secondaire. La BCE l'a fait à hauteur d'un tiers du PIB aujourd'hui. Le deuxième canal de transmission, c'est l'idée d'un échange de portefeuille. C'est un peu plus technique, mais l'idée que les investisseurs, si vous leur prenez cette partie de la dette et un montant énorme aujourd'hui, l'argent, à moins qu'il disparaisse, toute chose égale par ailleurs, va être utilisé ailleurs. Et ça, c'est vraiment l'idée d'inciter à prendre des risques. Ça rejoint d'ailleurs la question de l'instabilité financière à long terme, on en reparlera, d'acheter des actifs plus risqués, d'acheter des obligations d'autres pays plus risqués, du crédit aux entreprises, des actions, pourquoi pas, et pourquoi pas à terme, par un mécanisme de capillarité là aussi, inciter les entreprises à investir et les ménages à consommer, ce qui est beaucoup moins évident dans ce canal de transmission. Le dernier que je citerai, c'est quand même le taux de change. On n'a pas encore parlé de l'euro, c'est pour moi une énorme fragilité de la zone de l'union économique également, puisqu'il n'y en a jamais eu de monsieur euro. Vous connaissez le mot qu'on attribue à un ancien président américain, le dollar, c'est leur monnaie, notre problème. Nous, c'est notre monnaie, notre problème et on n'a personne pour la gérer. La BCE répète depuis 1999 et répétera pour, à mon avis, toute son existence que l'euro n'est pas une cible, qu'elle ne cible pas, elle ne peut pas faire bouger la devise alors qu'elle le fait en pratique, ou en tout cas, qu'elle s'en inquiète quand l'euro est trop fort parce que vous importez encore plus de risques de déflation. Donc, voilà cette idée du bilan. Malgré ce recul historique et malgré tous ces travaux que je cite dans une terre relativement inconnue encore, du point de vue de la recherche économique, certains pensent que le QE est déflationniste et que ne fonctionne pas du tout. En tout cas, ça amène à une situation, je vais terminer là-dessus avec deux remarques, si j'arrive à passer, qui est celle-ci. Ce sont des données du FMI qui mesurent cette fois la part de la dette publique détenue par la Banque centrale. Le périmètre de ça est très variable. Il ne faut pas se fixer sur le chiffre dans l'absolu. Disons qu'on est sur des niveaux relativement élevés de 25-30% ou encore plus au Japon, par exemple, qui va poser une vraie question, beaucoup plus large que celle de la Banque centrale. Que faire de cette dette ? Faut-il la gérer ? Faut-il la rembourser ? Faut-il la renouveler perpétuellement, comme c'est le cas pour l'instant ? La BCE, aucune Banque centrale dans le monde ne vend de titres qu'elle a pu acheter par le passé. Aucune. Toutes ces banques centrales laissent soit des titres arriver à échéance progressivement quand ce sera le cas, soit réinvestissent des tombés de titres qui arrivent à maturité. Je prends l'exemple, l'Italie s'endette toutes les semaines ou quasiment une semaine sur deux au plus sur les marchés. Quand un titre de l'Italie arrive à échéance et que la BCE l'avait acheté pour 10 milliards d'euros, elle va réinvestir 10 milliards d'euros dans les jours ou semaines qui viennent, toujours en Italie. Ça, c'est un point très important. On en parlera. J'ai oublié un élément qui me tient particulièrement à cœur, mais aussi à vos deux instituts, puisqu'on en a souvent parlé, et qui, à mon avis, montre aussi, pour revenir sur les taux d'intérêt, que la limite entre tous ces outils non conventionnels est parfois assez fine. Ça, ce sont les taux d'intérêt directeurs de la BCE. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle prête aux banques, toutes les banques centrales font ça d'une manière un peu différente parfois, prêter aux banques qui sont le canal de transmission principal, toujours aujourd'hui, malgré le QI, à l'économie réelle. En France et partout ailleurs, les PME se financent à plus de 90 % par leurs banques, et certainement pas directement sur les marchés financiers. Or, la BCE sait ça depuis toujours. Jean-Claude Trichet, qui est prédécesseur de Mario Draghi, prédécesseur de Christine Lagarde, insistait là-dessus. C'est la raison principale peut-être aussi pourquoi la BCE, pour laquelle la BCE n'a jamais pu faire tout de suite comme la Fed. En tout cas, c'est peut-être une excuse aussi, mais c'est une justification théorique. Or, les banques sont fondamentales de cette transmission. Et ce que fait la BCE, en plus d'avoir baissé ses taux d'intérêt, c'est qu'elle prête maintenant aux banques à taux négatifs. Donc, ça fait comme une double négation, il faut se le refaire dans la tête. Ça veut dire qu'elle donne de l'argent aux banques pour qu'elles viennent emprunter des liquidités auprès de la banque centrale. Sous condition. Pourquoi ? Parce que c'est une des façons, c'est un nom barbare, TLTRO, depuis maintenant plusieurs années, sous condition que ces banques prêtent à leur PME ou maintiennent un certain niveau de prêt à leur PME. Là aussi, on peut discuter des modalités, on peut aller plus loin avec Positive Money et d'autres. On a notamment discuté d'un green, TLTRO. Donc, l'idée d'utiliser ces outils non conventionnels très innovants de la BCE qui, à mon avis, sont amenés à rester avec nous pendant des années pour accompagner la transition énergétique et pour répondre à des défis auxquels les outils conventionnels ne peuvent pas répondre. Si c'est bien fait, c'est à mon avis un outil qui peut encore aller beaucoup plus loin. On parle d'hélicoptère monnaie dans certains pays, ça n'arrivera, je pense, pas tout de suite en zone euro et pas sous une forme pure. Mais un TLTRO, je finis là-dessus. À partir du moment où vous prêtez à une banque sous condition, vous pouvez imaginer imposer des conditions aux banques d'octroi de prêts aux ménages, aux entreprises, par exemple à taux zéro, sous certaines conditions. Et on n'est pas dans l'hélicoptère monnaie parce que ce n'est pas permanent, mais on est quand même dans une forme de transfert budgétaire à l'économie réelle. Et je pense que c'est une très bonne transition aussi pour les discussions qu'on aura parce que la BCE, elle est proche de ses limites. Je suis toujours très prudent quand on dit ça. Ça fait des années qu'on dit qu'elle est proche de ses limites et ce n'est pas le cas. Elle peut encore innover, mais elle est également proche de la frontière entre politique monétaire et politique budgétaire. Et ça me semble ça être le sujet absolument central pour les années à venir. Voilà, j'arrête ici. Merci Frédéric pour cette présentation très pédagogique. Et ce qui est intéressant aussi dans le début de ta présentation, c'est que c'est tout le paradoxe un peu de la Banque centrale européenne. À la fois, elle a un mandat qui est défini dans les traités européens et beaucoup de conflits peuvent émerger de la sortie de ce mandat, mais à la fois, tu l'as montré, elle peut être très, très créative dans ses moyens d'action pour parvenir à ses fins. Je propose, mais il reste du temps, je propose de laisser le plus de temps possible aux questions du public. Mais si vous avez, si Laurence, tu as une réaction, on peut faire cinq minutes d'échange ou directement passer aux questions comme vous voulez. Non, je pense qu'il faut mieux laisser, enfin, il me semble que la philosophie quand même, c'est de laisser, d'avoir des échanges avec le public. Ok, super. Et je remets dans le chat, je remets dans le chat la liste des webinaires parce que la dernière séance parlera, l'avant-dernière séance parlera de cette question de prêts aux États, d'hélicoptères-monnaies. Et est-ce que justement la Banque centrale européenne ne devrait pas directement donner de l'économie aux gens ? Parce que comme l'a dit Frédéric et comme le dit Laurence, le but, c'est de faire baisser les taux pour relancer l'investissement et puis avoir des raisons de penser que ce n'est pas un canal pour encore maîtriser. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a des innovations qui se préparent, notamment les monnaies centrales digitales, qui vont permettre en fait la mise en œuvre directe de ce qui peut ressembler à ce qui est de l'hélicoptère-monnaie et qui permet également aussi d'avoir, de casser un peu le seuil minimal pour les taux d'intérêt. Enfin, je veux dire, les monnaies centrales digitales permettent beaucoup de choses que l'on n'imagine pas pour l'instant. En parlant de seuil, j'ai oublié de répondre à cette question qui était la première du chat. C'est vrai que le coffre-fort, ça a un coût. Il y a des frictions. Et Laurence vient de y faire allusion. Il y a effectivement un seuil, une borne basse. Il y en a deux que les économistes définissent comme la borne économique et effective. Et les coûts de friction pour acheter des coffres-forts pour mettre de l'argent en font partie. L'idée, surtout, à mon avis, plus importante, c'est que si vous baissez trop les taux d'intérêt à un certain niveau, vous désincitez les banques à prêter. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peut-être que la régulation est en tort, peut-être que c'est discutable. Mais si c'est le cas, il ne faut pas aller à un niveau de taux d'intérêt qui empêche une banque de prêter au PME. Oui, ce serait effectivement contre-productif. Je propose de me donner la parole à… Ah, pardon. Non, non, mais la conversion en cash en elle-même, la possibilité de convertir en cash alors que le cash ne porte pas intérêt, génère une limite à la baisse des taux. D'où le fait que la monnaie centrale digitale, si elle s'accompagnait d'une disparition du cash, ouvre d'autres horizons pas forcément bons. N'hésitez pas à poser des questions là-dessus. C'est une question assez passionnante. Sarah, qu'est-ce qu'on a eu ? T'as pu voir toutes les questions que t'es posées. Est-ce qu'il y en a certaines qui se rejoignent un petit peu ? Oui, j'ai essayé de prendre celles qui revenaient souvent et j'ai essayé de les classer par thème. Il y a une question de Philippe. Comment et où se fait la coordination entre la politique monétaire et les politiques budgétaires ? C'est bien le problème. Il faudra juste préciser ce qu'est une politique budgétaire, parce que c'est un terme, quand on n'est pas économiste, on ne voit pas ce que c'est en fait. Je vous propose soit Laurence, Frédéric… J'en ai parlé, je peux dire deux mots, parce que je l'ai évoqué à la fin. La politique budgétaire et la politique décidée par les gouvernements nationaux, effectivement, il y en a toujours 19 en zone euro, même si c'est un autre changement, il y en a tellement, on ne peut pas tous les citer, à mon avis fondamental et irréversible qu'on a eu l'année dernière. On va avoir 750 milliards, peut-être 1 000, d'émissions de dettes communes en zone euro. On n'a pas encore de politique budgétaire européenne, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de ministre des finances, on en aura peut-être un jour. On n'a pas de revenus de TVA européenne, on n'a pas d'assurance chômage européenne, plein de choses qui, à mon avis, sont plus que souhaitables. Mais on a cet embryon, puisqu'on a cette première dette commune liée au programme de relance européen suite à la pandémie, que la BCE peut d'ailleurs racheter également sur les marchés. Donc cette politique budgétaire, elle est de toute façon encore largement nationale. Mario Draghi, Premier ministre, cette fois en Italie, et les gouvernements nationaux. Pour moi, la réponse à la question qu'on pose aujourd'hui, elle est relativement simple. On aura une banque centrale qui pourra se sortir de ce cadre bloqué, contrainte, avec des limites. Le jour où on aura une politique budgétaire à la hauteur, peut-être qui ressemble un peu plus à celle qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, et des institutions européennes qui supportent entre guillemets une banque centrale qui arrête depuis plus de 15 ans maintenant de devoir tout faire à la place de gouvernements qui ont failli. Parce que ce n'est pas pour moi une observation politique connotée ou biaisée que de dire ça. La banque centrale a dû arriver à chaque fois à la rescousse et les gouvernements qui n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait faire étaient bien contents, tout en les critiquant par ailleurs, que la BCE fasse ce qu'elle a fait. Donc la coordination, elle n'existe pas explicitement. Beaucoup de gens de la BCE la refusent. Il y a une vision effectivement très allemande. La BCE est à Francfort, elle a des gènes allemands, de la Bundesbank, c'est absolument clair sur l'idée qu'une banque centrale doit être technocrate, indépendante et complètement hermétique au pouvoir politique. Et je pense qu'il y a aussi des bons arguments. Mais en revanche, maintenant, implicitement, elle est déjà effectives. Et je prends un exemple tout simple, c'est que septembre 2019, on a oublié, ça paraît une éternité, Mario Draghi, dernière réunion avant de partir, dernière décision en tout cas, il lance un QE à l'époque infini, sans limite. Pour la première fois, il n'y a pas de date de fin. Et dans son esprit, clairement, alors c'était que 20 milliards par mois, on ne parlait pas des 4000 auxquels on est arrivé aujourd'hui, mais dans son idée, c'était ça. Et il le disait quasiment explicitement, c'était certes, il n'y a pas de coordination entre les budgets et les gouvernements européens et notre banque centrale. Certes, il va falloir attendre dans le meilleur des cas des années pour qu'on arrive à une structure institutionnelle qui fonctionne. Mais dans l'intervalle, on est là. On est là, à vous de faire le travail, parce que la banque centrale fait ce QE fiscal, entre guillemets, pour s'assurer un financement suffisant, des coûts de financement suffisamment bas. Encore une fois, ce n'était pas aussi clair qu'aujourd'hui pour que les États puissent faire ce qu'ils font. Et aujourd'hui, je crois que c'est encore plus clair parce que la banque centrale rachète peu ou prou ce dont les États ont besoin chaque année. Et ce n'est pas un hasard. Depuis la pandémie, la BCE achète suffisamment de dettes pour que tous les nouveaux endettements français, allemand, italien, espagnol, etc., soient couverts par ces achats. Donc, elle est implicite et peut-être serait-il souhaitable qu'elle devienne explicite un jour ? Si je peux me permettre, pour que nos auditeurs comprennent bien quelle serait l'importance d'avoir un budget fédéral en face d'une banque centrale et que ce serait un moyen de pérenniser l'euro. À mon sens, tant que ça ne sera pas le cas, l'euro sera en fragilité. Aux États-Unis, quand vous avez un pays, un État qui subit un contrechoc très fort, prenons par exemple le Texas, le contrechoc pétrolier en 86 du Texas, personne ne se pose la question de la sortie du Texas de la zone du dollar. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le budget fédéral fait que le Texas verse moins au budget fédéral et le budget fédéral verse plus aux citoyens qui habitent le Texas. Donc, vous avez une assurance interrégionale qui est automatique, en fait, où on n'a pas besoin d'être dans des discussions de marchands de tapis, comme ça a pu être le cas entre les pays de la zone, notamment pour la négociation de ce fameux plan de 750 milliards. Donc, le problème est là, c'est qu'on n'a aucune instance véritable qui permette d'avoir une politique macroéconomique qui corresponde aux besoins des différents pays, sachant qu'ils ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand on dit le taux d'inflation de la zone euro est de temps, en réalité, derrière ce taux d'inflation, vous pouvez avoir des pays en déflation, ça a été le cas par exemple en 2015, vous avez des pays de la zone qui sont en déflation, d'autres pays qui sont en inflation proches des 2%, et à ce moment-là, ça veut dire que leurs besoins macroéconomiques sont différents. Or, on est dans un système où au niveau budgétaire, on a un carcan qui sont ces règles qui ont sauté avec la crise sanitaire, que l'on va renégocier, dont on va reparler, mais qui existent et qui bloquent considérablement. D'où la grande difficulté d'avoir un bon policy mix, c'est-à-dire ce dosage entre la politique monétaire et budgétaire. Et je voudrais dire aussi qu'un des risques, et on l'a vu tout à l'heure, Frédéric a signalé le taux de change, je suis assez d'accord avec ça, si la politique de Biden actuellement à l'œuvre relance l'inflation aux États-Unis et qu'on a une dépréciation de l'euro et qu'on a de l'inflation importée en zone euro. Et que finalement, la BCE, contre toute attente, atteint sa cible et voire même la dépasse. Comment est-ce qu'elle va pouvoir continuer à justifier le QI ? C'est-à-dire, là, c'est un vrai problème. Or, on sait très bien que si elle sort du QI, on a un risque de résurgence de la crise de dette souveraine. Donc, vous voyez, on est vraiment… Et là, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas dépendant de ce qu'on fait nous, c'est quelque chose qui est dépendant de ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont bien raison de faire ce qu'ils font. Je veux dire, bien évidemment, il faudrait qu'on ait les moyens aussi en Europe d'avoir ce type de politique. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, je pense que… Et d'ailleurs, ça a été très symptomatique. Frédéric a dit « la BCE, tant qu'elle existera », ça veut dire que dans sa tête, elle peut ne plus exister. On n'aurait jamais dit ça du FED, je pense. Donc, on a tous conscience de la fragilité institutionnelle dans laquelle on est, je pense. Tu l'as très bien dit, Laurence, il y a un peu trois objectifs. Il faut maintenir une signe d'inflation, il faut empêcher qu'il y ait une crise financière et puis il faut empêcher aussi que les États, enfin, c'est lié à la crise financière, ne soient pas solvables. Le jour où il y a une contradiction entre tous ces objectifs, ça va devenir un énorme problème, d'autant plus que là, on l'a beaucoup dit, mais il faut vraiment souligner pour le public, les interventions de la Banque centrale sont massives. Donc, c'est-à-dire que le jour où vraiment, on ne peut plus tout faire ensemble, ça va aller vers une opposition qui va vraiment être très, très forte. Il y a une fragilité juridique. Ça fait plusieurs fois que la cour constitutionnelle allemande, souvent, en fait, qui a l'initiative de parties d'extrême droite qui sont anti-euro, anti-humains, anti-Europe, mais se prononce, en fait, sur la politique de l'ABC. Alors, bon, pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé, mais ça crée une incertitude juridique. C'est un très bon point. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique de ces décisions, si tant est que je les comprenne. C'est quand même extraordinaire que des juges constitutionnels en Allemagne puissent se permettre de donner un avis sur la politique monétaire, mais que l'inverse soit impossible. Et c'est effectivement pour des motivations souvent politiques, je crois. Il y a un exemple frappant là-dedans. C'est ultra technique, c'est-à-dire que l'idée principale est simple. La BCE, c'est elle-même mis des contraintes supplémentaires, parce qu'on n'en avait pas assez, à l'origine du quantitative easing, avec l'idée, je pense, des gens comme Yves Merch, le luxembourgeois, donc plutôt très faucon, on dit dans le langage des banquiers centraux, quelqu'un plutôt côté doctrine allemande, qui s'est dit, oulala, déjà je suis contre le QI, mais je vois bien que ça va passer, je suis en charge des questions juridiques et je vais donc préempter un peu ce genre de décision. La membre allemande du directoire, Isabelle Schnabel, est dans cette situation aujourd'hui. Avec l'idée que leur cours constitutionnel allait un jour poser problème, ils se sont imposé cette contrainte, qui est notamment une parmi d'autres, de ne pas acheter plus d'un tiers de la dette de chaque pays. C'est pour ça aussi que je vous ai mis ce graphique à la fin, c'est-à-dire que, bon là, on est dans la part de la dette publique totale, mais si vous la mesurez comme il faut avec la BCE sur ce qui est effectivement sur les marchés, qu'elle a le droit d'acheter avec des maturités données, on est en fait parfois proche de 30 ou 33%, qui est la limite. La BCE s'est dit, compte tenu de tout ça, à l'époque, en 2015, certainement pas l'idée qu'on arriverait à 33%, effectivement, s'est dit, nous, on va s'imposer de ne pas dépasser 33%. C'est aussi lié à des caractéristiques techniques, des obligations. Au-delà de 33%, vous pouvez être amené à participer à un défaut si ça arrive, donc c'est problématique. Or, l'Allemagne, comme une autre contrainte, c'est qu'elle achète, et c'est une question qui était dans le chat, c'est pour ça que je la relève, elle achète et elle ventile ses achats selon la taille des pays. Elle n'achète pas que de la dette grecque ou italienne, loin de là. Elle achète d'abord de la dette allemande parce que c'est le plus gros pays par le PIB et la population. Et bien, l'Allemagne s'est rapprochée de ce seuil de 33%, surtout qu'au dénominateur, vous avez la dette. Et l'Allemagne ne s'endettait pas assez jusqu'à il y a un an. Maintenant, ça va un peu mieux. Et on est à ce niveau-là de technicité où, maintenant, on regarde comment la dette est émise. Des choses qui n'ont aucun sens, en tout cas pour le commun des mortels, aucun impact économique. J'habite en Suisse, je peux vous dire que le bilan de la Banque centrale est autrement plus grand et problématique et peut-être même risqué alors que le pays va plutôt bien, que les États-Unis ne se posent pas à ce genre de questions. Et effectivement, on a quand même le don, entre guillemets, de se rajouter parfois des contraintes techniques et juridiques. Et tant que cette ambiguïté n'est pas levée, je suis d'accord qu'il y a fragilité. En revanche, je ne voulais pas du tout laisser penser que la BCE n'existerait pas un jour. Et je pense que malgré tout ça, ça reste justement des problèmes qui, parfois, face aux défis qui nous attendent, qui sont autrement plus importants que ceux qu'on a connus, en tout cas avant la pandémie, on trouvera des solutions. Et puis, je note par ailleurs que si c'est un animal politique, cette BCE, comme je le crois profondément, le paysage politique change énormément également en Europe. On a accepté quand même cette émission de dette commune sans trop de heurts, je crois parce que les Pays-Bas, les Allemands qui étaient opposés eux-mêmes voient bien la réalité économique à laquelle ils font face, qu'il y a beaucoup quand même de tensions au sein des pays et entre pays parce qu'on ne peut pas laisser une situation comme celle d'aujourd'hui sans réponse, que vous avez un virage parfois avec des parties notamment écologistes qui sont en première ou deuxième position dans certains pays, notamment en premier en Allemagne, et que ces pays-là et ces parties-là sont très en faveur de ce que fait la BCE. Et je ne dis pas que c'est gagné, mais quand l'Italie, la France ont compris qu'il fallait les parties d'extrême droite renoncer à un programme de sortie de l'euro parce que ça ne payait pas entre guillemets, quand vous avez vraiment des bénéfices qui vont être, j'espère, plus visibles de tout ce qui a été fait, on peut espérer que la voie de sortie, ce soit aussi une voie positive dans le sens où il faut arriver là. Et le dernier point sur ton point aussi, Laurence, c'est que si les États-Unis en sont là, c'est non seulement après des centaines d'années et quelques petites crises quand même au passage, Non, non, 1913, la création du FED. Il y a eu deux échecs de banque centrale au XIXe siècle, c'est 1913, donc ça ne fait pas des échecs. 1913, ça fait quand même un tout petit peu plus long, c'est vrai. Oui, bien sûr, et au départ, elle n'était pas centralisée, elle s'est centralisée dans les États-Unis. Un point qui est là aussi technique, mais c'est important parce que c'est justement la difficulté d'expliquer ce qui se passe, c'est que parfois c'est juridique, parfois c'est politique, parfois c'est technique, les États américains peuvent faire défaut. Et ça, c'est quelque chose, quand vous l'expliquez aux gens qui poussent, et j'en fais partie, pour que la BCE aille encore plus dans une direction d'efficacité proche de ce qui est fait ailleurs et tout simplement, encore une fois, efficace. C'est quelque chose qui va heurter sensiblement à la fois les banques et des dirigeants, parce que si vous acceptez l'idée d'un défaut organisé en zone euro dans des règles qui restent à définir, ça va être très compliqué. Donc la Californie a pu faire défaut, c'est parce que ce système fonctionne aux États-Unis, dans un système institutionnel complètement différent. Je veux juste te dire que malheureusement, il n'y a pas de solution encore magique et que la voie européenne n'est pas optimale, mais pour l'instant, elle va, j'espère, dans la bonne direction. Il y a juste une toute petite question avant de parler du QI, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur le QI. Pourquoi il faut une cible d'inflation à 2% ? Non, pourquoi c'est un problème d'être en dessous de cette cible à 2% ? C'est une question, mais qui est vraiment importante. Parce que le risque, c'est quand on est à 2%, la question, c'est que 2% en Europe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une moyenne et on peut avoir des pays de la zone qui sont en dessous et qui sont déjà en risque déflationniste. Donc la question, c'est que tous les pays de la zone n'ont pas le même taux d'inflation. 2%, c'est proche de zéro. Quand on bascule en terrain négatif, c'est-à-dire que quand les prix baissent, on a vu tout à l'heure, on ne peut pas baisser les taux d'intérêt en deçà d'une certaine limite. Imaginons que cette limite, ce soit 1%, c'est juste pour avoir un chiffre fascinable, et que les prix baissent de 2%. Vous voyez, immédiatement déjà, la première chose, c'est qu'on ne peut pas avoir du coup des taux d'intérêt réels négatifs. Or, quand on fait des choix d'investissement, etc., c'est très important le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire que c'est celui qui est déflaté de l'inflation. Parce que là, on déflat par des prix qui baissent, des choses qui sont négatives, je ne sais pas comment le dire. Et puis, vous avez un alourdissement du poids de la dette. C'est-à-dire que les prix baissent, donc ce par quoi on déflat la dette pour avoir une dette en valeur réelle, disons, c'est qu'on a du coup un poids de la dette qui augmente. Et quand on est en déflation, donc quand les prix baissent, qu'est-ce que ça génère ? Eh bien, tout à chacun, par exemple, les entreprises, elles diffèrent leur investissement. Parce qu'on veut bénéficier de la baisse des prix. On anticipe que ça va continuer à baisser. Moi, je suis consommateur, les prix baissent. Je me dis, ce n'est pas absolument indispensable que j'achète, que je ne me reflure un réfrigérateur, une nouvelle télé ou je ne sais pas quoi. Je vais attendre que les prix baissent. Et du coup, on s'enlise dans des comportements qui sont des comportements d'attentisme et qui, évidemment, génèrent beaucoup de… Et donc, du coup, les entreprises vont moins bien, donc elles font du chômage. Et comme il y a du chômage, il y a encore moins de consommation. C'est vraiment un cercle vicieux. Il est très, très difficile de s'en sortir. C'est un très bon exemple, d'ailleurs, pour ce que l'on venait d'évoquer, puisque la BCE a commencé avec une cible de moins de 2 %. Elle l'a changé en 2003, la dernière revue stratégique qu'elle a faite, Close to, but below, donc sous 2 %, mais proche de 2 %. Et elle va le changer, j'en suis convaincu, par une cible symétrique de 2 %. C'est-à-dire symétrique ? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le below, il y aura une cible… Alors, je n'espère pas avec un… Moi, j'espère un rattrapage. J'espère un rattrapage pluriannuel. Il y a deux débats derrière ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, il ne faut pas les brusquer trop, nos amis allemands, il faut aller étape par étape. Je n'ai aucun doute, parce que je n'ai aucun pouvoir de les brusquer. Non, mais je plaisante, parce que c'est la réalité aussi des discussions qu'on peut avoir. Culturellement, cette différence-là, elle vient de là. C'est-à-dire que certains membres du nord de l'Europe, y compris fondateurs de la BCE, ne peuvent pas comprendre, ne comprennent toujours pas aujourd'hui, malgré ces risques de déflation que tu décris, qui sont tout à fait justes, qu'il faille avoir une… Pourquoi une cible de zéro ? Je me souviens bien d'ailleurs de François Hollande, qui s'était emmêlé les pinceaux dans un discours en disant « Nos prix sont stables, l'inflation était de zéro à l'époque, tout va bien ». Non, ça ne va pas. S'ils sont stables, on est à une erreur de politique économique ou une récession de la déflation. Et par ailleurs, les anticipations dans la théorie économique, maintenant plus moderne, plus néo-kénésienne, montrent que ce qui compte, ce n'est pas l'inflation seulement, ce n'est pas ce qu'on a observé par le passé, même si ça compte beaucoup, c'est ce qu'on anticipe. Et si vous dites aux gens « 0, 1,5 », c'est bon, et que vous ne rattrapez pas les années perdues, effectivement cumulées, donc là, c'est la notion de price level, donc vraiment d'arriver à un niveau de prix comme l'économie, c'est le même débat que l'économie. L'économie américaine est revenue à son niveau, pas en croissance, à son niveau d'avant-crise, et va revenir à sa tendance d'avant-crise qui est absolument exceptionnelle, là où l'Europe va mettre des trimestres en plus séparés pour l'inflation. Non seulement, on n'est pas à 2%, on est sous les États-Unis, mais on est en cumul de pertes d'inflation qu'on n'a jamais eues, à des centaines de points de base, donc on a des années de retard. Et si vous ne pouvez pas convaincre les gens sur votre capacité ou au moins votre volonté à rattraper ce temps perdu, il n'y a pas de raison qu'ils vous croient, que vous soyez crédibles et qu'effectivement, ils adaptent leur consommation ou leurs investissements en fonction. Juste ce dont vous parlez touche à quelque chose d'intéressant, il y a eu énormément de questions sur le quantitative easing, donc je rappelle, c'est le fait que la Banque centrale rachète des actifs financiers en masse sur les marchés. Il y avait plusieurs questions sur, est-ce qu'on sait finalement ce que la Banque centrale achète ? Est-ce que la Banque centrale, elle peut acheter directement des actions sur le marché primaire ? Et aussi, disons, si on va en L1 ou en L2 d'économie, on apprend que l'émission de monnaie en très grande quantité cause de l'inflation, alors ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante, mais cette peur de l'inflation est perçue différemment selon les États de la zone euro, on a justement pas mal parlé des Allemands, et ce serait intéressant de dire, après avoir dit ce qu'il y a dans le QE, si on peut acheter des actions, si c'est quelque chose qui avait été évoqué, quelles sont les tensions autour de ce programme-là ? Est-ce qu'il y a des pays qui ont peur justement que le fait que ça fasse baisser les taux, ruiner les épargnants, ou que ça fasse remonter l'inflation ? Et comment on arrive à gérer ces tensions dans la zone euro ? Il y a beaucoup de questions, il y en a une pour laquelle je suis fautif, je n'ai pas été assez clair peut-être aussi, c'est que la BCE peut acheter tout ce qu'elle veut, mais tout ce qu'elle veut en termes de titres de dette. Elle ne peut pas acheter tout de l'acte financier, Il y a des banques centrales qui l'ont fait, acheter des actions. Oui, la Banque centrale du Japon achète des ETF, effectivement, d'actions, et c'est tout à fait possible en théorie, mais dans le traité, effectivement, pour le paragraphe et la section à laquelle je faisais référence, c'est les debt securities, donc c'est vraiment les titres échangés sur le marché, qui sont des titres de dette, des obligations d'État ou d'entreprise. La BCE, on sait exactement ce qu'elle achète, en agrégat, pas titre par titre, elle achète depuis 2014 des titres de banque, des covered bonds, des titres adossés à des créances, des ABS, donc des actifs titrisés sous certaines conditions, des titres de dette publique, d'État et de supranational, donc la Banque européenne d'investissement, ce type d'entité également, et on a une relative bonne connaissance, et on pousse, je peux vous dire, pour qu'elle soit extrêmement transparente là-dessus, et des dettes d'entreprise également, où parfois il y a des sujets là pour le coup un peu plus délicats, avec tel ou tel secteur plus ou moins intensif en carbone. Sur les autres questions, j'ai évoqué un point de tension au-delà de la différence culturelle, bien, mais entre pays, effectivement, la BCE est indépendante, chaque membre de la BCE est formée de 25 membres, 6 permanents de différentes nationalités, et les 19 gouverneurs des banques centrales nationales, qui se réunissent ponctuellement assez souvent. Tous ces gouverneurs nationaux n'ont jamais vocation à défendre leur pays, mais il se trouve que Jens Weinmann, le président de la banque centrale allemande, et effectivement fait partie de ceux qui freinent des cas de fer, pour des raisons que j'ai évoquées, à la fois culturelles, économiques, et techniques ou juridiques, pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, un des obstacles, un des freins, un des risques potentiels, c'est cette limite de 33% des dettes qui pourraient être franchies potentiellement. Julien, tu parlais des cours qu'on a en monnaie en disant que l'inflation est un phénomène monétaire, mais de toute évidence, ça ne l'est pas, en tout cas, ce n'est pas uniquement. Donc, qu'est-ce qui est fait de toutes ces liquidités ? Eh bien, ça se transforme en inflation des prix d'actifs. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'inflation des prix des biens et services, mais c'est de l'inflation des prix de l'immobilier, des prix et des actions, enfin des marchés des prix d'actifs qui se forment sur les marchés secondaires d'actifs. Pourquoi ? Parce que les marchés secondaires d'actifs, comme le marché de l'immobilier, c'est des marchés de stock. C'est-à-dire que l'offre est relativement rigide. Comment dire ? Sur un parc immobilier qui peut changer de main, etc. Les nouveaux logements, les nouveaux appartements, etc. C'est marginal par rapport au stock, exactement comme les nouvelles émissions sur un marché d'action. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait le prix ? C'est la demande. Et quand on a des liquidités qui se déversent comme ça par l'action du quantitative easing, notamment dans les banques, eh bien, ça alimente des bulles sur les prix d'actifs et sur les prix immobiliers. Et donc, ça génère de l'instabilité financière future. Et donc, on a cette espèce de… Et c'est ça qui est quand même incroyable. Parce que ce que font les banques avec le quantitative easing sur la dette publique, c'est que d'une certaine manière, elles mettent hors marché la dette publique. Donc, c'est bien une reconnaissance de facto que les mécanismes de marché ne sont pas, comment dire, pertinents en ce qui concerne la dette publique. D'ailleurs, les marchés n'avaient pas vu venir la crise de la dette souveraine. Et ensuite, ils ont amalgamé des situations. Et voilà. Donc, on admet d'un certain côté que les marchés n'ont pas des fonctionnements qui sont corrects dans l'évaluation des risques. Et on le voit bien avec les bulles, les cracks, etc. Et en même temps, la politique que l'on mène met hors marché la dette publique, mais alimente la finance. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait évidemment faire, c'est avoir des réglementations. C'est-à-dire qu'en contrepartie, on n'a pas de réglementation qui permettrait de dégonfler un peu cette hypertrophie de la finance qui fait notamment, entre autres, génère de l'instabilité financière, mais aussi pose un problème dans l'allocation des flux financiers pour la transition écologique, etc. Et là, on a l'impression de ne pas tirer toutes les leçons, en fait, en réalité, de ce qu'on est en train de faire, de ce que la BCE est en train de faire. Donc, à mon sens, le pendant devrait être une réglementation beaucoup plus forte de la finance qui justement aiderait à reflatter l'économie parce que ces liquidités n'iraient pas uniquement se déverser dans les marchés. Donc, je vais un peu vite dans mes raisonnements, mais bon, je... Donc, ce que tu veux dire, c'est que ces interventions, pour le redire, ces interventions massives, cette injection de monnaie, il y avait une question sur la monnaie centrale, d'ailleurs, si vous pourriez rappeler ce que c'est, ces injections de monnaie centrale dans l'économie restent dans la sphère financière et pourtant, la banque centrale, d'abord, la banque centrale, elle travaillait en priorité avec les banques puis après, justement, le quantitative easing, l'idée, ça a été d'aussi, d'envoyer de l'argent sur les marchés financiers, donc on a essayé d'ouvrir un nouveau canal, mais l'essentiel de cet argent reste dans la sphère financière, enfin, pour grande partie, et se traduit par des bulles spéculatifs. Quand on achète sur un marché secondaire, on finance rien. Le financement se fait au moment de l'émission sur le marché primaire. Donc, il y a beaucoup de confusion là-dessus. Donc, tu demandais ce qu'était la monnaie centrale, mais c'est simple, la monnaie centrale, c'est la monnaie qui apparaît au passif de la banque centrale, c'est la monnaie qu'utilisent les banques entre elles pour régler leur solde mutuel. Donc, c'est la monnaie hiérarchiquement supérieure. Bon, nous, occasionnellement, on utilise des billets également, qui est également de la monnaie centrale, mais essentiellement, c'est de la monnaie qu'utilisent les banques entre elles et elles doivent assurer à tout moment la parité de un pour un avec la monnaie qu'elles émettent. Et c'est d'ailleurs une des contraintes qu'elles ont pour limiter leur création monétaire. Il y a ça et des réglementations prudentielles qui limitent leur pouvoir de création monétaire. Elles doivent à tout moment être capables d'assurer cette conversion. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de système pyramidal et à l'envers, en fait. En réalité, c'est une pyramide qui est sur la pointe. Et la monnaie centrale, c'est ça. C'est la monnaie qui émet la banque centrale et qui fait tenir tout le système monétaire. Ça peut me permettre, du coup, on peut avoir, en plus, je pense, débattre de l'efficacité du QE pendant des heures, ça c'est certain. Je ne suis pas du tout, moi, personnellement, convaincu que ce soit la meilleure réponse. En tout cas, je pense qu'il y a effectivement des risques dans cet état quasi permanent, parce qu'on est dans une forme de trappe aussi, il faut le dire. On parle de trappe à liquidité. De facto, aujourd'hui, les marchés sont devenus tellement sensibles à ce que fait une banque centrale. Les États-Unis vont carburer un taux de croissance allurissant cette année et la prochaine. Et je peux vous dire que les marchés vont être stressés tous les jours de savoir quand Jérôme Powell, qui est le nouveau patron, va commencer à parler, non pas de hausse de taux, parce qu'on n'y est pas, mais de réduction du rythme d'achat. Donc, c'est un fait. En revanche, là où je suis peut-être moins d'accord, c'est qu'effectivement, Laurence vient de me dire, le QE, c'est un échange, c'est un swap. Ce n'est pas une création en tant que telle. La dette a été émise. Là aussi, on peut débattre, parce que la BCE les finance quasiment. Il y a une hypocrisie claire. On n'achète pas sur le marché primaire, on achète sur secondaire. Je suis d'accord aussi. Mais ce qui se passe, c'est qu'une banque et une contrepartie de la BCE commerciale lui donnent un titre, une OAT française, c'est la dette française. Et la banque récupère des réserves bancaires de la monnaie de la banque centrale. C'est un échange en tant que tel qui est une opération financière qui ne devrait pas avoir un effet finalement, peut-être en tout cas à long terme. Mais ce qui en résulte, c'est des injections de liquidités sur les marchés. Il se trouve qu'on est à 4 000 exactement. C'est un peu un hasard parce que la BCE ne fait pas que du QE. Elle prête aussi aux banques des montants astronomiques qui vont, je crois, pour une bonne partie dans la vraie économie réelle. C'est cette partie-là qui, à mon avis, pour ça qu'elle m'intéresse le plus, parce que c'est potentiellement la plus efficace. Mais il se trouve qu'on est à 4 000 milliards d'euros de QE et 4 000 milliards d'excès de liquidités dans le système bancaire. Ce que je veux préciser là-dessus, c'est une ambiguïté ou un malentendu qu'on a souvent et qui replace aussi les choses. C'est un système fermé dans le sens où les banques échangent entre elles. Et donc, imaginez deux cas de figure extrême. Le QE ne marche pas du tout. Rien ne fonctionne. Les banques accumulent cet argent, se passent ce qu'on appelle une patate chaude toute la journée parce qu'elle est taxée. Cette liquidité est taxée, comme je vous l'ai dit, à moins 0,50 %. Vous ne pouvez pas être celui ou celle à la fin de la journée qui la récupère et la place à la BCE. Donc, il y a une patate chaude toute la journée. Rien ne fonctionne. L'excès de liquidités à la fin de la journée est toujours de 4 000 milliards d'euros. C'est le même. Une situation complètement opposée où ça fonctionne formidablement bien, transmis, il n'y a pas de spéculation, les banques prêtent autant, voire plus que ce qui leur est donné. Mais la relation entre les dépôts et les prêts n'est pas du tout simple non plus. Donc, on passe là-dessus. Imaginons qu'elle prête absolument massivement à l'économie réelle. À la fin de la journée, c'est le même excès de liquidités. Donc, ce que je veux dire par là, et je vous explique pourquoi, imaginons une banque qui arrive chez le Crédit Agricole ou une PME qui prend un prêt. Donc, ça fonctionne. Elle prend un énorme prêt. Cet argent-là va au Crédit Agricole et déposer et va se retrouver à nouveau dans ce système fermé, juste à une autre banque. Ça peut être un ménage, ça peut être un investissement, peu importe, cet excès ne peut pas disparaître à moins d'opérations structurelles complètement exotiques qui n'arrivent pas en fait. Donc, c'est un point très important à comprendre. Il y a des gens du FNI qui insistent dessus depuis des années. Ça ne veut pas dire que le QI marche ou ne marche pas. Ça, c'est vraiment une question empirique, compliquée. C'est une question où on peut même avoir des avis plus politiques sur ce qu'il faut faire avec la régulation bancaire. J'entends parfaitement. Mais quoi qu'il arrive, l'excès de liquidités n'est pas drivé par ça. Il est drivé par un jour, un retour à la normale avec un bilan de la BCE qui revient. Je n'y crois pas du tout. Alors là, pour le coup, je pense que de mon vivant, je ne le verrai pas. Il sera peut-être un peu réduit si les choses vraiment s'améliorent. C'est pour ça que c'est important que la question empirique soit tranchée. Mais même dans ce cas extrême où ça fonctionne très, très bien, il faudra beaucoup, beaucoup de temps avant que le bilan se réduise, que la BCE accepte de laisser arriver à échéance ces titres de dette, que ce soit absorbé par le marché, que les États se désendettent, peut-être d'une manière ou d'une autre. Et ça aussi, c'est un vaste débat. Pas tout de suite, un jour peut-être. Et qu'ensuite, l'excès de liquidité revienne à un niveau où on l'a connu parfois négatif, zéro quoi, en moyenne. Et ça n'arrivera pas avant des années, j'allais dire des dizaines d'années. Donc ce débat, ce serait bien vraiment qu'il se centre sur la vraie question qui est celle de l'efficacité des mesures des banques centrales, ce dont on débat aujourd'hui, avec des bons indicateurs de croissance, de prêts, d'investissements, d'emplois, de cibles d'inflation, tout ça. Et non pas sur les agrégats qui sont très abstraits, mais qui sont aussi comptablement faits de telle sorte qu'ils ne bougeront pas. Encore une fois, quoi qu'il arrive, cet excès de liquidité, ça par contre, je peux vous faire la prévision, c'est certain, ma main au feu, il restera élevé, quoi qu'il arrive dans l'économie. Juste à ce niveau-là, j'aimerais préciser qu'il y a plusieurs voies dans lesquelles la discussion pourrait aller. Et il y a une voie qui est de dire, et c'est lié à beaucoup de questions qui ont été posées, du coup, la Banque centrale, elle devrait filer l'argent directement aux acteurs économiques. Et donc ça, j'en avais déjà parlé. C'est une discussion qui est très intéressante et on va la mener dans le rendez-vous numéro 4. C'est pour ça que toutes ces questions-là, je ne les ai pas vraiment posées. Je sais que c'est frustrant, mais il faut avoir une discussion spécifique là-dessus. Et je vous invite à consulter le lien que j'ai mis dans le chat pour vous inscrire à la prochaine discussion. Et sinon, il y a une autre voie qu'on peut prendre, c'est OK, la Banque centrale européenne, son but est de faire baisser les taux, les taux auxquels les banques prêtent à l'économie pour relancer l'investissement. Mais quand on fait un investissement, le coût de l'endettement, ce n'est pas la seule variable qu'on prend en compte, c'est aussi la demande. Et puis, bien sûr, le fait qu'il y ait de l'investissement stimule en soi la demande. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que, disons, à la fois la Banque centrale européenne a pris une importance énorme comme acteur économique dans la zone euro, mais peut-être qu'aussi, elle a atteint ses limites et que c'est très... Plutôt que chercher... On peut soit chercher des nouveaux moyens d'intervenir dans l'économie pour la BCE, soit commencer à se dire, que ça devrait être aux États de faire des dépenses publiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut arrêter d'en demander plus à la Banque centrale européenne ? En plus, là, vous venez de montrer, je sais que c'est un peu long ce que je dis, mais vous venez de montrer en plus qu'on s'est un peu piégé dans un système où on essaie à la fois de soutenir l'économie, mais ça crée énormément d'instabilité financière. Est-ce que ce n'est pas le moment de juste faire des dépenses publiques, surtout qu'on rachète énormément de dettes publiques ? Merci. J'espère que la question était compréhensible. On retombe sur le policy mix, on retombe sur l'articulation politique monétaire, politique budgétaire, et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la dette Covid, notamment ? Je veux dire, je sais que ce n'est pas central, mais une des propositions, c'est évidemment d'annuler la dette que détient la BCE, enfin une partie progressivement, que détient la BCE, et de manière notamment en contrepartie, donc on pourrait dire que c'est une conversion, on peut dire, si le terme « annulation » pose problème, on dit que c'est une conversion en investissement vert. Donc, c'est-à-dire qu'on convertit les États, donc pas la BCE, qui n'est pas démocratiquement élue, mais les États, comment dire, s'engagent à ce que les sommes qui sont converties, eh bien, soient des investissements verts, ce qui permettrait effectivement de stimuler la demande, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on est dans une trappe à liquidité, on a un problème de demande essentiellement, et ça permettrait à la fois de stimuler la demande et l'offre, ce qui limite les risques inflationnistes, mais en même temps, comme on est plutôt en période où on a un risque déflationniste, c'est quelque chose qui ne pose pas problème, et on pourrait par exemple se fixer une règle, eh bien, tant qu'on n'a pas rattrapé le déficit d'inflation que l'on a depuis 2013, on continue progressivement, il ne s'agit pas de tout annuler d'un coup, ce qui serait un moyen à la fois d'amorcer la transition écologique et de, alors ça serait aller encore plus loin dans les politiques monétaires non conventionnelles, j'en conviens, c'est, bien sûr, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est anodin, pas du tout, mais on a l'impression qu'on est tellement dans une naze, en fait, entre la politique budgétaire corsetée, même si on revient sur peut-être les règles budgétaires, mais on sait très bien qu'on ne va pas avoir, ça ne va pas être le grand saut, je veux dire, au niveau monétaire, la BCE, elle est tellement dépendante du chemin de ce qu'elle a fait jusque-là, elle ne peut pas se désengager au risque de faire repartir la crise de la dette souveraine, donc sincèrement, on est dans une situation où moi, je ne vois pas trop d'autres solutions en réalité, alors je ne dis pas pour tout de suite, je ne pense pas que ça va faire demain, mais au bord du gouffre, et on risque de l'être au bord du gouffre, et bien cette solution elle est sur l'étagère et on en a parlé, amplement parlé et je pense que c'est quelque chose qui sera peut-être justement la prochaine innovation majeure en termes de politique monétaire. Je sais que je suis d'accord en tout cas sur le constat qu'on en demande trop à la BCE, je crois qu'on n'a pas encore atteint les 300 réunions de banque centrale de la BCE, de conférences de presse, mais en tout cas, chaque réunion, chaque communiqué se termine par le même paragraphe depuis 1999. Duisselberg, Trichet, Draghi, Lagarde ont tous répété la même chose et ça doit les saouler si vous me passez l'expression depuis le temps et maintenant, il est temps pour les États d'enfin faire ce qu'ils pourront les réformes. Alors à l'époque, c'était l'austérité pour tout le monde et les réformes structurelles des inflationnistes, ça a beaucoup changé. Non, je pense qu'on en demande beaucoup trop à la BCE et qu'il y a une forme d'hypocrisie aussi chez beaucoup de gens, parfois même inconscientes, d'un côté, de dire qu'effectivement on est tous d'accord sur le fait que la Banque centrale ne peut pas sauver, ne doit pas faire une politique même peut-être de demande, en tout cas certainement pas structurelle, qu'elle n'est pas là pour ça et que ce serait bien qu'elle redevienne ennuyeuse. Mervyn King, qui était le président de la Banque d'Angleterre, disait une bonne politique monétaire, c'est une politique monétaire boring. On n'en est plus là et on n'en est pas là. Mais ce qu'on peut faire entre les deux, comme d'habitude en Europe, c'est qu'on ne fera pas le grand saut. Je crois quand même qu'on va assouplir, j'espère en tout cas que c'est le combat qu'il faut mener, moi je pense, sur les règles budgétaires et que si on doit aller jusque-là, effectivement, il y a des choses à faire. On peut innover avec la dette Covid, on peut innover comptablement. Arrêtons cette hypocrisie autour du seuil de dette à 60% de Maastricht qui n'a plus aucune réalité économique ou même 90%, 5%, 220% au Japon. Il n'y a pas de seuil de douleur. Il y a des situations différentes et une charge de la dette qui est plus importante que le stock, je pense. Donc, il est possible de tout simplement ne pas prendre en compte cette dette et arrêter l'hypocrisie au minimum sur cette règle-là. Je pense que c'est la base. Deuxièmement, si on peut aller à l'étape d'après, à mon avis compliqué, mais pas impossible, au lieu de l'annuler alors qu'on ait confiance en eux ou pas, c'est quand même des juristes de la Cour européenne de justice de Luxembourg, des juristes de la BCE qui vont unanimement ou presque vous dire que ce n'est pas possible avec le traité. Il faudrait changer le traité. C'est le débat qu'on a souvent avec d'autres économistes et je pense que ce n'est pas de main à veille non plus. Mais il y a une option dont on parlait à l'époque avec Benoît Curé et d'autres membres de la BCE qui ne sont plus en place et Philippe Lein, le chef économiste actuel de la BCE qui a travaillé sur des projets de choses un peu compliquées, mais l'idée était quand même celle-ci. Vous avez un stock de dettes sur le bilan de la BCE par des échanges avec les banques, retirés du marché effectivement à dessein. L'idée possible, à mon avis, juridiquement et financièrement faisable, serait d'extraire ce portefeuille, de le titriser. Alors là, on revient à des mauvais souviens, mais la titrisation, c'est mettre ensemble des actifs financiers qui n'ont pas les mêmes profils de risque pour satisfaire une demande. On parle de demande. La demande pour les actifs financiers européens, elle est monstrueuse. Les assureurs, les banques, les fonds de pension, pas seulement européens, du monde entier, peuvent potentiellement s'arracher de ce genre de titre. Et les premières émissions qu'on a eues de dette européenne sur le programme d'assurance chômage et les prochains à venir vont être sursouscrites, c'est-à-dire que la demande est énorme de quatre coins du monde pour acheter de la dette européenne. C'est faux de dire que l'Europe est perçue comme risquée. Je pense que vraiment, on a fait ce saut-là, à mon avis, irréversible. Si c'est le cas, vous pouvez créer potentiellement avec ces, je ne sais combien de milliers ou centaines de milliards d'euros, une dette européenne. Et on est, par embryon, dans des formes encore complètement bricolées, en train d'aller dans cette direction-là. Pourquoi pas imaginer une opération de ce type avec un portefeuille et un jour une décision politique, là aussi, je suis complètement d'accord, du Conseil européen et non pas de la BCE qui autoriserait potentiellement ou qui demanderait à la BCE d'étudier ce type de solution. Vous le sortez du bilan. Elle existe toujours. Elle est traitée. Elle peut-être arrive à échéance ou au contraire grossit comme un premier actif sans risque européen, enfin, et qui n'est pas un titre allemand à moins zéro quelque chose qui ne rapporte rien, qui est un titre qui a un peu de risque parce que l'Europe est un peu risquée. Elle n'est pas triple A dans les agences de notation. C'est plutôt A ou double A. C'est un peu en dessous de la France. Et c'est très bien comme ça, je pense. C'est juste. Et que vous pourriez traiter, développer, et partant de là, imaginer des solutions en tout cas politiquement, juridiquement et techniquement un peu plus acceptables à aujourd'hui en tout cas qu'une annulation pure et simple. Il y avait une petite question aussi pour toi, Frédéric. Tu as parlé du quantitative easing comme un échange. Donc, il y a une dette qui a été créée. Donc, la dette, c'est la création monétaire et on donne de la monnaie centrale en échange. Mais il y a une objection. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette objection ? C'est quand même une création de monnaie centrale pour acheter, disons, une dette qui, elle, a été créée par une banque privée. Donc, ce n'est pas forcément la même monnaie. Pour le public, je rappelle, la Banque centrale européenne, elle crée de la monnaie qu'on appelle la monnaie centrale. Et les banques, ensuite, à partir de 1 euro de monnaie centrale, peuvent prêter X euros de monnaie qui n'a de la valeur que parce qu'elle est garantie par ces mêmes banques. Et effectivement, ces banques doivent être en mesure après d'adosser les prêts qu'elles octroient à de la monnaie centrale. On parle de plusieurs choses différentes que Laurence a d'ailleurs expliquées. Les banques commerciales sont en position de créer de la monnaie centrale dans un cadre réglementaire quand même relativement contrôlé. Mais effectivement, dans le cadre de l'Europe, en tout cas, contrairement au Royaume-Uni ou aux États-Unis où la Banque centrale peut aller financer directement l'État à l'émission, la création de monnaie pour financer l'État, elle n'est pas directe. Elle est indirecte. Elle prend différentes formes. Et c'est en l'occurrence un swap, un échange comptable quelque part entre des établissements publics et privés. Mais c'est la même question philosophiquement. C'est la question de ce qu'on en fait, de l'efficacité. Et le lien entre une banque, d'abord, ce n'est pas les mêmes, une banque qui vient vendre son titre qui est la contrepartie dans une opération financière ou en général une enchère auprès de la Banque centrale et celle qui ensuite prêtera cet argent n'ont pas de raison d'être les mêmes. C'est pour ça que j'évoquais l'idée du système fermé. C'est très compliqué à comprendre, mais c'est la réalité. C'est qu'il y a un système financier qui échange cette liquidité qui a pu, par exemple, être créé par la Banque centrale au moment d'un achat de titres de dettes publiques, mais qui peut être fait en Italie, utilisé en France, qui devrait d'ailleurs. C'est un des problèmes aussi de l'Europe. Laurence a parlé de fragmentation, il y en a encore, entre pays, tant que l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux n'est pas complète. Et il n'y a pas de raison que ce soit ce mécanisme soit de un pour un, ni immédiat, ni direct. Il est malheureusement très imparfait. Je propose de laisser, si tu as une réaction, Laurence, de te laisser un petit peu de temps et puis après, il va falloir conclure et notamment, j'aurai un dernier sondage pour les participants qui ont survécu à vous adresser. Je ne vais pas aller sondager. Je n'ai rien à ajouter. Alors, parce que c'est quand même, l'objet, c'est à la fois d'apprendre des choses sur la Banque centrale européenne et aussi de voir un petit peu les propositions qui peuvent émerger des citoyens et je vous invite pour continuer l'aventure à aller sur la plateforme. Et donc, ce sondage, il vous demande un peu au regard de ce que vous avez entendu, est-ce que la Banque centrale devrait changer un petit peu ses orientations ? Est-ce qu'elle devrait faire la même chose ? Donc, c'est un peu la dernière option. Est-ce qu'elle devrait être plus démocratique, soutenir directement l'économie réelle, financer ou soutenir le financement de la transition, empêcher les banques privées de créer trop de dettes ? Donc là, justement, on parlait de bulles spéculatives, d'explosion du prix des actifs. C'est un problème d'endettement privé qui explose et d'explosion de la crise finance, de la sphère financière. Ou revenir à son mandat initial et redevenir ennuyeuse. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien savoir est-ce que vous voteriez vous, Frédéric et Laurence ? C'est un bulletin secret pour le public mais pas pour vous. Mais il faudrait qu'ils aient voté pour dire ce qu'on vote. Parce qu'ils nous en font. Oui, il ne faut peut-être pas là, on avance. Je ne peux pas m'empêcher de citer, de rebondir sur ce que Laurence a dit. Le marché immobilier, à mon avis, c'est un sujet souvent oublié, crucial, pour plein de raisons. Je veux dire, les jeunes aujourd'hui et même la génération suivante, ce n'est pas le problème principal. C'est la source principale d'inégalités, de problèmes de transmission aussi des politiques budgétaires et monétaires. Et ça aussi, j'espère que la BCE va aller dans cette direction parce que, attention, comme disent les Anglais, careful what you wish for. attention à ce qu'on souhaite parce que Jean-Claude Trichet, avant toutes les crises, toujours lui, les oreilles qui sifflent aujourd'hui, il parlait de souffler contre le vent. Et la BCE était celle qui était en position d'éviter une bulle immobilière. Eh bien, je préfère peut-être dans certains cas avoir la bulle immobilière, je peux vous dire, parce que si aujourd'hui, vous montez les taux aux États-Unis ou en Europe parce que vous avez des prix d'immobilier qui montent à Berlin ou à New York, à mon avis, les conséquences économiques vont être plus graves que si vous ne le faites pas. Donc, c'est une question très compliquée, effectivement, qui n'implique pas que la BCE et le marché immobilier. À mon avis, il y a encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, la BCE travaille dessus et va peut-être essayer de prendre en compte les prix d'immobilier plus directement pour réagir à ça. Les bulles immobilières sont une des composantes de toutes les crises financières et le commun dénominateur de toutes les crises financières. Bon, très rapidement parce qu'il est déjà 20h04, je vois que vous avez à 70% voté pour le financement de la transition écologique. Donc, je mets dans le chat le lien vers la prochaine conférence. La prochaine conférence là-dessus qui est lundi prochain. Qu'est-ce que vous auriez voté, vous, Frédéric, qui est Laurence ? Une seule, il faut répondre là-dessus. C'est dur. C'est bizarre d'ailleurs qu'on ne puisse pas voter. Tu peux être pour soublier la transition écologique et aussi démocratiser le fonctionnement, par exemple. Non, on ne peut pas. Tu peux pas. Si tu finances la transition écologique, il n'y a pas de démocratie. Exactement. Ou alors, dans un monde idéal, j'aimerais répondre à la dernière option parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de la BCE pour faire tout le reste et malheureusement, ce n'est pas gagné. Au risque de contredire Julien, j'ai mis que c'était une réponse à choix multiples. Est-ce que ça fait plus de 100% sinon ? Je ne comprenais pas. Exact. Merci, Sarah. Je ne comprenais pas la réponse. Je n'ai pas voulu le dire. Je ne pensais pas que la démocratie pouvait aller avec le reste. C'est pour ça. En tout cas, si vous voulez continuer l'aventure et cette discussion-là, je vous invite à rejoindre la plateforme. Sarah, si tu peux remettre le lien ou si tu veux dire un mot là-dessus, n'hésite pas. Oui, simplement pour préciser en tout cas aux citoyens qui nous regardent et qui ne sont pas du tout experts sur la question, sur le site Internet, on a développé des fiches explicatives et les citoyens qui, comme je dis, ne s'y connaissent pas pourront consulter le manuel de débutants. Alors là, on explique vraiment tout sur les bases de la politique monétaire et on vous appelle en fait tous à émettre des propositions même si vous n'êtes pas experts. Vos propositions ne seraient pas mises de côté pour autant ou en tout cas, on appelle vraiment au débat et à l'échange d'idées. Je vois que Stan a remis le lien. Merci Stan pour les citoyens qui sont intéressés. Merci beaucoup Sarah. Merci au public. Merci beaucoup à Frédéric et Laurence d'être venus. Pour le manuel que tu as cité, c'est le Béné Sécéré en PDF. Je plaisante. Mais certains qui ont utilisé ce manuel le reconnaîtront. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour le prochain rendez-vous qui est l'année prochaine et qui parlera de transition écologique. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada